A la rentrée des trois otages libérés de la secte Boko Haram, l'émotion anime le parent, ami et collègue. Le médecin chef du district de Boll, docteur Besso Ernest Mohamed, l'infirmier Azer Hadoum et leur chauffeur Brahim Hadoum ont été enlevés le 30 octobre 2019 à 4 km de Chukutalia dans la province du lac. Ils ont été sauvés grâce aux efforts des forces de défense et de sécurité au premier rang. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, docteur Besso Ernest Mohamed, dit avoir subi des traitements inhumains et humiliants des éléments de Boko Haram. Le riposte de l'état tchadien a été foudroyant. Et c'est grâce à cette riposte qui, pas seulement, a permis de mettre hors détail, de nuire ces éléments, mais aussi, ça a été un facteur déclenchant qui a permis notre libération aujourd'hui. Parce qu'après cette colère, ils ont amené plusieurs, plusieurs blessés, où certains ne savent quoi faire avec. C'est pendant cette période qu'ils ont fait appel à moi. J'ai pu les soigner en exerçant mon travail de médecin. Je sais qu'ils ont fait très du mal à ces pays. Mais moi aussi, pour sauver ma vie, je suis obligé de les soigner. Les délégués sanitaires provinciaux, Djibrin Abakar, a remercié les plus hautes autorités et les forces de défense et de sécurité pour les efforts consentis en faveur de la paix et de la sécurité. Des reconnaissances également exprimées par le président de l'Ordre national des médecins du Tchad, docteur Mbaye Guinam Djonadji, au maréchal du Tchad, Idriss Déby-Hitno, chef de l'État. Les sacrifices consentis par le maréchal du Tchad, Idriss Déby-Hitno, à l'opération Colère de Bohoma, a été magnifiés par le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale. Au nom du ministère de la Santé publique et de l'ensemble de son personnel, à mon nom propre, au nom des familles respectives qui se sont exprimées, et bien entendu, au nom de nos trois compatriotes, je voudrais... Sous-titrage Société Radio-Canada ...